C'est pour attirer plus d'investisseurs au cabon que le nouveau port international d'Ovendo a mis en place plusieurs stratégies, notamment la réduction des coûts de prestation et acquisition d'une nouvelle zone de stockage qui va permettre de simplifier les activités de transit. Un port export a confié Charlotte Faudin, directrice du port. Il s'agit d'une meilleure capacité d'entreposage qui va contribuer à diversifier la nature des activités du nouveau port tels le stockage d'huile de palme et le stockage de blé dont le volume s'élève à 10 500 tonnes. Il est donc question à travers cette nouvelle acquisition d'accompagner véritablement l'État gabonais dans des projets à court, moyen et long terme soulignent Arisport et logistique qui gèrent le nouveau port international d'Ovendo. L'objectif d'Arisport, filiale de LAM, selon ses dirigeants, faire du Gabon un pôle attractif en tant que nouveau hub de stockage dans l'activité portuaire en Afrique. Lancé en 2017, le nouveau port international d'Ovendo est un outil majeur de la diversification de l'économie gabonaise qui devra aider à réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis des recettes pétrolières. Sa mise en activité a contribué à la légère augmentation plus de 2% du trafic en escale et des marchandises qui représentent 49% des revenus de l'Office des ports R.A. du Gabon en 2019.